La légende raconte qu'il existe un livre magique dont les pages contiennent tous les contes du monde. Il y a même une espèce qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le seul animal capable de cracher du feu et c'est pour ça... Marie, les dragons sont des êtres fantastiques. Ils n'existent pas. Mais si ils existent, maîtresse... Oui, mais en peluche ! Ça alors ? Pourquoi tu as vidé ta chambre ? Tu déménages ? Je crois que c'est le moment d'oublier les mondes imaginaires et de devenir une grande. Je crois qu'on peut faire quelque chose pour l'aider. Oui. Oui, c'est ça. Tout ce temps à le chercher et nous allons enfin pouvoir entrer dans le livre et ramener la dent magique. Et celui qui la trouve pourrait faire disparaître à tout jamais l'imagination. Nous devons absolument l'arrêter. Oui. Dis-nous comment entrer. Avec des airs prêts ! Oh, waouh ! Ça, c'est à l'unissant ! Alli ! Waouh, t'as l'air si réel ! Mais je suis réel ! Oui ! Il m'ajoute à devenir le plus grand des rois ! Bienvenue au Garage Pinocchio. Nous avons tout type de véhicule. Regardez ! Bonjour ! Malédiction ! Ces enfants sont arrivés avant nous ! Plus vite, plus vite ! Camelot, t'as vu ! C'est quoi ? C'est un abathe d'escargot et au miel de libellule. N'oublie pas ! C'est vous, le magicien d'Oz ? J'aurais bien besoin d'un cerveau. Et toi ? La fameuse dent magique ! Il faut qu'on arrive avant Crudo. On peut peut-être faire venir la petite souris jusqu'ici. Tu vas presque rien sentir du tout. Regardez la petite souris ! Ce sont toutes les dents des enfants du monde entier. Napoléon... Le comte Dracula ! Celle-là n'a pas été une mince affaire. Il faut qu'on entre là-dedans ! Il va en faire qu'une bouchée !